Je m'appelle Carole Morand, je suis fondatrice avec un comité de 7 personnes et j'assure la direction de l'association 2015. J'ai deux enfants, j'ai une fille qui a 35 ans et j'ai mon fils Diego Collot qui est le responsable d'atelier de l'association 2015 et on travaille ensemble. La lésion de Diego a été causée par un accident de quad à Chypre en 2015. Alors ce qui a changé dans la vie de Diego, c'est qu'il a fait des très très longs parcours en hôpital, en neuro-réhabilitation, pour finir dans un centre plutôt psychiatrique qui n'était pas du tout sa place. Et puis c'est en 2020 seulement que Diego s'est accompli dans un travail au sein de l'association Polyval à Paillerm. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer une même association qui s'appelle l'association 2015. Alors l'association 2015, c'est un atelier occupationnel et de production pour les gens qui ont justement les séquelles cognitives acquises. Donc c'est vrai que notre particularité, c'est qu'on ne demande pas de minimum de temps de travail et c'est vraiment l'association qui s'adapte aux bénéficiaires et non pas le contraire. Alors on a connu Fragile Suisse, c'est ma fille Malvina qui fouillait partout, qui avait trouvé cette association. On avait téléphoné, il y avait un numéro pour prendre des rendez-vous. On avait téléphoné et on avait rencontré Mme Jaillet et l'équipe de Fragile Lausanne. Et puis là, ça nous avait énormément aidé. Et puis c'est vrai que ça nous avait apporté énormément, parce qu'on dit dans la vie, des fois, une petite phrase, elle peut changer beaucoup de choses. Et là, on se souvient quand Mme Jaillet nous a dit, un trauma crânien ne peut pas dégénérer. Et cette phrase nous a porté tout du long. Chaque fois qu'on voyait que Diego, la situation se dégradait, qu'il n'était pas bien, on se disait, non, ça ne peut pas dégénérer, donc c'est autre chose. Et ça, ça nous a porté tout le parcours hospitalier Diego, puis tout le parcours après à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada